Ce rallye, c'est comme une vie. Ne pas le faire, c'était mourir. Quand le Tour de Corse a été créé en 1956, j'ai tenté de le faire. La visite de la Corse, je cherchais les coins, les machins, je connais tous les grands coins de la Corse. 1956, une date à jamais gravée dans l'histoire du sport automobile français. Le plus célèbre des rallies voit le jour, j'ai nommé le Tour de Corse. Cette année-là, le jeune Pierre Orsini, 20 ans, participe pour la première fois au rallye des 10 000 virages. Deux années plus tard, il termine 5e au classement général, avant de s'imposer à trois reprises aux côtés de Jean Cano Nici en 59, 62 et 65. Des souvenirs aujourd'hui gravés dans la mémoire de ce pilote de légende. J'ai déjà mes trois victoires. En particulier, la dernière, sur l'air 8 à Gordini, parce que, d'abord, j'ai fait une touchette à Porto, et Renaud, à ce moment-là, ils ont réussi à remplacer le train avant. Et là, j'avais donc perdu pas mal de temps. Ensuite, j'ai eu deux crevaisons sur la fin, coup sur coup, c'est-à-dire à chaque fois 5 minutes. Et malgré ça, j'ai réussi à gagner. Bien ancré dans le paysage automobile, le Tour voit éclore un nouveau talent Corse. Le bastier Jean-Pierre Manzagol va s'illustrer sur les routes insulaires à la fin des années 60, mais surtout dans les années 70. Au volant de la mythique Alpine Renault, il termina trois reprises sur le podium. Classé neuf fois dans les dix premiers entre 67 et 91, il fait partie des coureurs les plus réguliers de toute son époque, même s'il n'a jamais inscrit son nom au palmarès de la course. On a fallu gagner deux ou trois, on a jamais gagné, pas de bricoles, des assistants techniques qui nous ont empêchés. Et ça, c'est dommage, c'est des petits regrets. Ce n'est pas des regrets extraordinaires. Le fait d'avoir été en tête de la course, c'est déjà un espoir. Les années 80 et 90 vont voir nombre de pilotes corse réussir des belles performances. Parmi eux, Patrick Bernardigne. Au volant de sa BMW, il remporte plusieurs fois le classement amateur. Passé professionnel dans la structure Yako Ford, il termine trois fois septième en 91, 94 et 95. Mais il n'arrivera jamais à remporter ce rallye qui lui a permis de remporter par la suite deux fois le championnat de France. J'ai fait deux bons temps et je me suis régalé. J'ai été généré en conduite. Ça a plu à d'autres. Je me suis fait surtout plaisir. Mais ça a été un bon terrain pour apprendre. Et quand je suis parti en championnat de France et en championnat du monde, la Corse m'a permis de m'amuser encore plus. Donc je suis content d'avoir marqué mon nom sur la Corse. Mais dommage que je ne l'ai pas gagné. Orsini, Bernardini, Manzagol, Lubez, Balèze ou encore Serpa Adji, la Corse a toujours compté des grands pilotes dans ses rangs. Aujourd'hui, avec les contraintes économiques de plus en plus grandes dans le monde du rallye, la relève tarde à se montrer. Cette année, pour cette soixantième édition, ils ne seront aussi que 17 équipages insulaires à prendre le départ sur les 83 engagés.